et salut à tous c'est blc frider aujourd'hui on se retrouve sûrement pour ma dernière vidéo en bretagne pour cet été parce que et je pars demain au portugal et du coup là et je pense que vous pouvez le voir j'ai tenu ma promesse on est sur le 80 centimètres cube peugeot de temps je vais vous montrer juste après je m'arrêterai un petit peu pour vous montrer comment il est là je vous montre un petit peu la patate que ça vous voyez marche plutôt bien bon c'est de voir tout de suite parce que dans le titre j'ai quand même être que c'est un 80 centimètres cube donc il ya plein de mecs qui vont croire que c'est un scooter quitté et qui vont me dire ouais avec mon 70 je sais pas quoi mon 50 de traces alors j'ai clair je commence tout de suite les gars c'est pas un kit c'est un scooter 80 centimètres cubes d'origine oui donc je disais c'est un scooter 80 centimètres cubes d'origine le truc qui n'est pas fait pour arracher des chronos et pour être fiable il a 15000 km et il tient très très bien la route regardez bon là les pneus sont un peu dégonflé donc il dit donne un petit peu de l'avant alors vous voyez il tire il bourre il bourre quand même pour un scooter bon je le tire pas parce que le filtre air c'est un collant parce qu'on n'a pas retrouvé le bon filtre air d'origine et puis bon bref je suis pas trop rassuré non plus par le scout mais ouais voilà donc il n'y a pas de batterie dessus il ya les lumières qui marche le klaxon parce qu'ils marchent pas les clignotants marche pas donc le scooter combien je l'ai payé je l'ai trouvé l'année dernière pour dire j'ai ramené plus de 15 km à pied avec les pneus dégonflés mais genre à plat donc le scooter je l'ai payé 2 euros et ouais les gars 2 euros en gros il était un il était un euro symbolique sur le bon coin mon père avait pas de monnaie donc on a donné deux euros et donc il était un euro symbolique sur le bon coin et pourquoi là vous pouvez voir le truc d'huile il est allumé parce qu'il n'y a pas d'huile dans le réservoir le jeu en spi de pompeville parce qu'à pompeville est tout devant dans le scooter est mort et du coup bah en fait lui la coulée dans le bas moteur à flot donc tu pouvais pas démarrer le scooter il était plein d'huile en gros le mec qui un jour il était arrivé parce que le scooter roule à toutes les vacances et puis il était arrivé il avait essayé de kicker à noël et moteur bloqué donc il fait quoi il ouvre il enlève la bougie qui est là plein d'huile qui arrive dans ce garage et tout donc il voit qu'il ya un problème avec lui les refermes et regarde et tout il n'est pas megano il démontre pas puis voulait le mettre à la poubelle putain c'est ses amis c'est un ophtalmo de de région parisienne qui avait 50 ans qu'il ya une maison de vacances ici qui avait l'un cinquantaine et ses amis lui disent non ne jette pas mais le sur bon coin ça intéressera quelqu'un puis le mais je pense qu'il l'a mis en juillet je me suis un peu et jamais personne lui a envoyé un message parce qu'il n'y avait pas de photo il y avait juste écrit scooter peugeot 1 euro donc moi je lui envoie un message il me dit oui toujours disponible et tout donc je vais le voir et donc je vais le voir et voilà c'est comme ça que j'ai trouvé le scooter et avec la carte grise et tout c'est dire que là les papiers sont au nom de mon père bien sûr je lui ai laissé ça quand même parce que c'est moi qui ai tous les 50 c'est moi qui ai toutes les mobilettes les motos et tout tout a été mis à mon nom du coup lui il a pris le scooter à son nom quand même pour se rendre un petit plaisir et voilà vous voyez marche plutôt bien je vais vous faire un départ arrêté pour voir ouais donc qui marche plutôt bien qu'est-ce que je peux vous dire je vais m'arrêter plus loin pour vous montrer hop c'est pas un kit comme je vous ai dit ça lève pas l'accès ni rien c'est vraiment un truc pour tous les jours ça roule comme ça il a abîmé devant il a un peu abîmé de partout mais bon je vais vous faire vite fait une review du truc après donc il n'y a pas de batterie donc démarrage au kick ça va il démarre assez bien starter automatique c'est un carburant 19 kane donc c'est vous voyez c'est vraiment une petite conflit c'est vraiment un scooter 80 mais old days c'est c'est pas un kit c'est pas fait pour arracher je sais pas quoi du scooter il marche il marche plus qu'un scooter 50 mais qu'un 50 origine tu parles même un 50 débridé ça marche quoi je sais pas si vous voyez mais ça bouge vachement donc le micro est en train de se barrer là je vais tirer un peu dedans parce que ça fait longtemps que je vais pas tirer une pointe dans sa gueule j'ai envie de voir à combien ça monte bon après j'ai pas non plus tirer trop dedans là je vais m'arrêter bientôt voilà là je vais me calmer on va rouler tout doucement avec pour pas l'abîmer ouais donc donc 80 cm cube origine peugeot le modèle c'est un peugeot sx 80 année année bonne question 98 je crois que dans les années 90 quoi à l'époque ce que mon père m'a raconté c'est que déjà là dans le vide poste les mecs installés des postes et des enceintes et tout pour faire de la musique un bordel et comme c'est un moteur 80 il y avait la base en 50 parce qu'à l'époque il faisait pas il le faisait pas en 125 il faisait en 50 et en 80 en gros le mec prenait tout le moteur 80 il le foutait sur il l'adaptait sur leurs 50 ça ça devait être stylé ça devait bien et mon père il disait que ça arrachait du coup voilà ça c'est le souvenir qu'il a et ça repart bien ça des relanges franches là normalement tu as l'heure qui s'affiche mais il n'y a pas de batterie donc il n'y a pas d'heure qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc là c'est pour les lumières là c'est lumière coupée mais le scooter quand je coupe les lumières il s'éteint je pense que c'est parce que c'est comme il n'y a pas de batterie ça fait de la merde là c'est feu normal non là c'est veilleuse après là c'est feu ensuite à gauche à feu de croisement et plein phare après l'achat en veilleuse aurait du coup et ses positions je pense feu de position donc la veilleuse hl aucune idée highlight sûrement ouais ça doit être ça donc la feu de croisement plein phare ça s'allume pas parce que je mets là est light et là je mets ça ça s'allume tac voilà comme ça je le remettre comme ça je vous montrer comment c'est foutu après en dessous donc oui la pompe à huile je disais le jeune speed pompe à huile donc toute l'huile partait dans le moteur impossible de démarrer le mec nous l'a donné je le poussé il faisait 40 degrés j'étais en plein soleil y avait pas d'ombre au bord du national plus de 15 km les gars je peux vous dire que j'ai souffert ça c'est en fait très bien que ce scooter c'est moi je me calme il ya des graviers ça met des gros coups de gaz comme ça je ferme tout encore ouais c'est un peu là c'est un peu répétitif je pars pas sur le bord de la mer ce qu'on vit d'aller trop loin puisque là je vais le rentrer du coup donc je pourrais pas trop vous faire de vidéo avec là ça va être la dernière après je vous ferai je vous ferai avec d'autres machines au portugal tant pis mais ouais là comme je le rentre ça va être mort les vidéos avec celui là c'est dommage parce que je voulais en faire avec lui mais bon tant pis c'est tellement plaisant d'avoir un truc qui a dû répondre encore t'arrives comme ça tu mets un coup de gaz et repart les freins ça va là dessus frein arrière ils te freinent frein avant frein avant comment dire c'est bizarre ça cabre un peu l'avant il fait des trucs chelous ça c'est à cause de la force ça fait comme sur les siècles qu'on freine du frein avant donc ouais le frein arrière est plus rassurant il freine bien par rapport aux 50 que je vous ai montré tiens je voulais mettre là bas mais j'allais me poser là bas en fait demi tour ou là oui c'est beaucoup de demi tour dans cette vidéo ah bah vous voyez comment ça repart là tu arrives comme ça coup de gaz c'est bon tu es déjà comme il faut je vais me mettre là je vais me mettre clac ici donc ouais le pot aussi quand je l'ai eu était calaminé ça on a décalaminé tout ça tranquillement pour le mettre sur la béquille alors déjà la béquille elle est impossible à voir voilà elle est là c'est vachement léger donc tu peux tirer comme ça t'es pas obligé de mettre tout ton poids dessus ça c'est bien c'est un avantage je vais commencer donc on a jugé à essence clignotant tac truc d'huile le compteur qui monte jusqu'à 120 mon père m'a dit que normalement ça monte jusqu'à 90 à peu près chose intéressante si vous avez la poignée de frein arrière et regardez ce que vous avez sur le frein arrière claque bon là je me décale pour que vous voyez un frein de parking et là ça bouge plus quand c'est comme ça après pour l'on déclat clignotant c'est pas comme sur les motos d'aujourd'hui faut le ramener en position du milieu klaxon démarreur électrique ici il me semble que là c'est une mine non non ici ouais c'est pour accéder c'est pour accéder je sais plus où donc là je vais vous montrer déjà le vide poche jouit de toute façon c'est l'ancien numéro donc c'est plus celui là aujourd'hui mais je vais le flouter la boîte de la bouche est là bas une araignée qui a établi son domicile tac là normalement ici il ya un truc qui dépasse une espèce de porte bagages pour mettre un top case sauf qu'on l'a viré c'était moche ça pourrait servir de poignée mais bon grande selle bien confortable s'enfonce bien la salle elle est un peu sur deux étages elle est vraiment cool qui était vachement bien dedans donc la selle c'est tac ici vous avez une poignée ici aussi la selle comme ça réservoir d'essence il a un l'intérieur il est nickel témoin de réservoir d'essence réservoir d'huile c'est ça réservoir d'huile putain merde je me suis niqué les morts réservoir d'huile clé à bougie tac un espèce de truc pour mettre un peu des outils tout ça donc la selle bon ça tient comme ça c'est comme ça d'origine ça bouge un peu de partout faut pas avoir peur voilà je vais vous montrer le vide poche matin je vais vous montrer l'avant bon je vous ai dit qu'il était abîmé bon il ya quoi donc le scooter a jeté du côté gauche ça se voit direct ça ça a été changé c'est pas de la même couleur il est noir tout neuf rétro d'origine dégueulasse ici il manque normalement tu as un truc devant qui revient avec le signe peugeot ici il manque des pneus à l'avant qui sont en bon état tout neuf ça d'ailleurs c'est une fourche chaua ah je savais pas désolé une fourche chaua ok donc fera un tambour avant arrière ouais donc fourche chaua fourche de merde le bon c'est rigolo quand tu prennes ça fait commencer au sac à bras l'avant le tout fin klaxon ici là il ya une barrette qui est pété donc c'est là je vous disais qu'on regarde là il a bien chuté un des traces de gravier cla il a vu mais si ça normalement ça doit partir sur nettoie bien donc là ce côté là ça se voit que c'est chuté frein avant accélérateur accélérateur qui est plutôt confortable à utiliser ça c'est quel pied passager là c'est un truc pourrait accrocher non pour accrocher le casque ici et là c'est si tu veux accrocher autre chose t'as de quoi si tu veux emmener un truc t'as de quoi ça faut pas s'inquiéter ça a rouillé ça ne l'était pas quand je lui toujours de l'étiquette d'origine pour dire comment ça démarre donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien quoi il ya tous les trucs d'origine et on arrive là donc là normalement j'ai flouté la plaque l'arrière comme ça on a l'impression que la roue est un peu décalé mais bon donc clignotant feu arrière stop tout ça la plaque immatriculée bretonne une arrière qui est vachement fin aussi les jantes je pense que ça doit être du 10 pouces ou du neuf un truc comme ça c'est vraiment tout petit donc là on a le clic donc démarrer au clic je vous le démarre tout à l'heure pour vous montrer faut bien le mettre en compression quand il est froid et tu mets deux trois bons coups de clic et à chaque fois on le mettait en compression ça démarre tout seul starter auto faut juste quand ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré faut qu'il y ait une dizaine de fois parce que le starter il va se mettre mais il va s'enlever donc il va se réteindre faut attendre que le starter se mette bien voilà donc le carburé on voit pas il est ici carburé de 19 km avec le filtre à air la filtre à air filtre à air filtre à air comment on dit ça merde je sais plus filtre à air oui en collant quoi parce qu'on n'avait pas on n'a pas retrouvé filtre à air d'origine ça finit ça enregistre toujours donc là ça a frotté c'est tombé aussi ça c'est les trous je vous ai dit pour le port de bagages 14000 et quelques kilomètres presque 15000 donc l'heure ici pour régler mais il n'y a pas la batterie voilà donc ça je me souviens donc ici c'est le cache batterie qui a la batterie la batterie classique quoi comme sur les derniers ensuite le moteur tout le carter de kik ici tu as le moteur qui est vertical comme ça donc la bougie tu le récupères par là en dessous ça t'enlève ce carénage là elle est facilement accessible la pompe à île elle est par là bas en bas elle est comme ça elle est tout en bas du moteur en fait faut tomber tout le moteur c'est un axe de 19 je crois c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de la changer encore faut qu'on trouve la bonne clé en 19 ouais donc faut tomber le moteur pour tomber le moteur tu as un garde une espèce de garde-boue donc faut enlever l'amortisseur la boîte à air elle est fixée avec le garde-boue donc faut se débrouiller pour tourner le garde-boue et enlever la boîte à air suite bah tu tombes après c'est bon tu peux tomber directement avec l'axe voilà donc tu as la refixer dessus ouais problème des gens de peugeot je sais pas si vous le voyez bien ici tac le problème des gens de peugeot j'ai ça sur mon centre explique c'est exactement la même couleur quand tu passes au carcère la peinture sbar direct elle devait être mal poncée en dessous je pense et du coup ça fait ça donc faut absolument pas les laver au carcère des chantes comme ça faut vraiment faire super attention quand on les lave qu'est ce que j'ai vu j'ai vu pour mettre l'air c'est décalé c'est déporté pour que je puisse le mettre facilement à l'arrière c'est comment alors je vois pas donc là vous voyez il ya le pot pot qui en plusieurs parties tu as le tube et puis ensuite tu as le pot pot qu'on avait essayé de décalaminé un peu je sais pas si je vous montrerai des vidéos mais le scooter au début on a dû le démarrer sans pot ça faisait un boucan ça fumait de malade voilà donc qu'est ce qu'on a d'autre tac oui donc pour ouvrir la scène c'est pas ici c'est là comme je vous ai montré tu fais tac hop la scooter il est bloqué voilà ça tranquille donc je vais mettre le contact là je tire le kick comme ça et vous allez voir ce que je vais faire normalement si je mets un coup il démarre direct et donc là il était déjà en compression là il n'est plus voilà là il est en compression et voilà un bon coup de qui concerne en compression et ça démarre direct donc là je fais pas beaucoup de bruit je vais mettre un coup de gaz il va se remonter dans les tours je pense un peu et voilà bon je suis désolé j'aurais pas pu faire une grande vidéo c'est vraiment je suis vraiment désolé je voulais faire une vraiment des plusieurs vidéos avec mais bon ça va pas être possible donc aussi pas de béquilles latérales là dessus mais qui centrale uniquement je me décale un peu pour que vous le voyez bien bon il ya des mecs en vélo qui passent on va partir un peu à gauche histoire de se refaire un petit tour après on va faire ça comme ça clair hop ça marche vachement fort enfin vachement fort ça marche quand même pas mal un scooter 80 de temps comme ça c'est vraiment c'est le feu t'as pas mal de pêche avec bon après une fois que tu as passé 60 t'as plus rien aussi en reprise comme ça ça repart pas aussi fort vaut mieux accélérer d'un coup sinon si tu te stabilise un régime et qu'après ça repart pas tout et que t'accélères ça repart pas tout de suite donc bon bah je pense que vous connaissez comment est foutu un scooter transmission double variateur c'est dire que avant sur les mobilettes sur les mobilettes avait oh putain j'ai laissé partir devant tu avais un un embrayage avant tu avais juste l'embrayage ensuite ils ont fait embrayage variateur ensuite sur les siao ce qu'ils avaient fait ils avaient mis le variateur à l'avant donc fixé sur le moteur et l'embrayage derrière et je pense que sur scooter c'est foutu pareil ça doit être un peu près comme ça donc ça doit être comme sur un siao quand on veut le passer en double variateur le truc du variateur ce qui est bien bon ce qui est chiant c'est que tu n'as pas de vitesse à passer mais ce qui est bien par rapport à la poulie qui avait comme sur les mobilettes ou la couronne avant c'est que double variateur ça te donne une patate mon gars c'est là en fait le variateur il est tout le temps peu près en fait il s'ouvre pour donner de l'allonge au scooter mais du coup quand tu es quand tu es en bas résime il est fermé et du coup ça te donne ça fait que la transmission elle est toujours en accord on va dire transmission elle est toujours en accord avec le résime moteur ça c'est ouf c'est ce qui fait que ça marche si bien comme ça personne ne tourne ouais donc les clignotants s'allument ils clignotent pas on les voit à peine mais ils s'allument quand même hop voilà je vous avoue je suis pas rassuré avec les pneus dégonflés comme ça il tient pas aussi bien la route que ce qui devrait tenir l'été dernier quand je l'ai eu c'était le pneu arrière qui était dégonflé donc l'arrière il bougeait pas mal ensuite je l'ai gonflé là j'ai eu directement un scooter vraiment différent la pression sur un scooter c'est vraiment important avec des petites roues c'est ce que je me rends compte c'est que là le scooter après était bien stable et là c'est l'avant qui est dégonflé genre ça se voit ça guide un peu là c'est moi qui met des coups mais l'avant est pas très normalement il est assez précis mais là il n'est pas du tout avec le pneu dégonflé il n'est pas du tout précis mais quand je dis pas du tout c'est pas du tout mon gars c'est niveau précision 0 sur un petit départ comme ça pour le trou voilà là on arrive à 50 et là la vitesse c'est foutu on va mettre dans la gueule sur de tirer un peu dedans ça bourre il trente de partout le machin c'est pas stable de l'avant là on sent pas du tout l'avant quoi tu es comme ça dedans ouais donc là s'il avance pas là je suis désolé je trouve qu'il avance vraiment pas par contre genre il bloque au bout d'un moment c'est vraiment tac c'est à cause du c'est à cause du pot qui est calaminé quoi c'est vraiment on est sort la poignée mon gars j'ai vous que je vais nous poser là bas histoire de nous dire au revoir à côté du scooter et moi en même temps je vais dire au revoir je leur verrai qu'aux prochaines vacances malheureusement et ouais c'est ça le truc c'est qu'il n'est pas pour que la prochaine fois je me posais là bas là pour vous dire au revoir tranquillement ça fait de la fumée voilà le scooter il fume d'avoir tiré dedans ça le fait fumer allez moi je vous dis salut à tous c'était blcf rider on se retrouve pour la prochaine vidéo qui je l'espère sera au portugal je sais pas si je pourrais vous voulez vous les upload quand je suis là bas parce que j'ai pas beaucoup de forfaits à l'étranger et voilà laissez je vous dis salut à tous et à la prochaine c'est un pibou un taché n'est rien on a chaud là vous parlez mais un mois et c'est vraiment dans un chat c'est better d'un 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 soeur du fuit flex et non